De retour avec Ludwig, Francisque, alors pour ceux qui nous rejoignent, on parle avec un analyste en design humain. Design humain, qu'est-ce que c'est ? Une science, une science qui regroupe plusieurs sciences justement, mais c'est un véritable outil afin de découvrir qui nous sommes vraiment. Et en deuxième partie, nous allons justement parler des différents types, c'est ça ? Des différents types qui puissent exister une fois qu'on a fait l'analyse, puisque quand vous arrivez soit en zoom, le plus souvent c'est en zoom, n'est-ce pas Ludwig ? Une fois que vous avez fait votre séance, votre analyse en zoom, il va donc vous dire de quel type vous êtes. C'est ça, c'est ça. Exactement. Non, en fait finalement, tout ce qu'on voit à la télé, les pokémons, c'est du vrai, nous sommes des espèces de pokémons, des types, des profils. Oui, mais tout à fait, tout à fait. Il y a toujours une part de réalisme dans les dessins animés, sachez-le. Donc justement Ludwig, parle un petit peu des différents types qu'on peut trouver après l'analyse en design humain. Alors, dans le design humain, il y a quatre types. Quatre types différents qui regroupent la population mondiale. Les plus nombreux, ce sont les générateurs. C'est à peu près 70% de la population mondiale, donc ils sont en nombre. Ils sont vraiment en nombre et on les appelle les générateurs. Pourquoi les générateurs ? Parce qu'ils ont un centre spécial qui leur permet vraiment de faire beaucoup de choses. Ils ont l'énergie pour bâtir des choses, pour travailler, pour être actifs longtemps. Ils ont ce centre qu'on appelle le centre sacral, qui est situé au niveau du bas du ventre. Et ça leur permet vraiment d'être, je ne dirais pas hyperactifs, mais ils ont l'énergie pour se lever le matin, faire tout ce qu'ils ont à faire et aller se coucher à 21h et dormir comme des bébés. C'est vraiment ça. Ce sont les générateurs. Ils ont vraiment le profil pour pouvoir faire des choses. On les appelle vraiment les bâtisseurs parce qu'ils sont là pour se satisfaire dans ce qu'ils font, pour faire des choses. Un générateur n'est pas quelqu'un qui aime être inactif. Ce n'est pas quelqu'un qui aime rester à rien faire. Il a besoin de bouger, il a besoin de travailler, il a besoin de se donner, de dépenser son énergie. Il aura besoin d'être dans une activité qui va lui apporter de la satisfaction. Mais on sait que dans la vie que l'on vit actuellement, c'est assez difficile de trouver le job qui va nous donner de la satisfaction, de faire ce qui va nous donner de la satisfaction. Et la plupart du temps, je me retrouve avec des générateurs qui sont frustrés. Ils s'ennuient. Ils s'ennuient. Ils s'ennuient ou ils sont frustrés de ce qu'ils font en fait. Ils ne sont pas dans quelque chose qui leur apporte cette satisfaction de faire quelque chose qui est bien, qui leur donne du plaisir, qui va leur permettre de s'épanouir. Ils s'épanouissent aussi parce qu'ils ont de l'énergie. Ah oui, ils sont fatigants. Mais oui, ce qu'ils recherchent vraiment, c'est d'être satisfaits par ce qu'ils font. Donc, la plupart du temps, tu te retrouves dans un travail un peu par défaut. Et la plupart du temps, tu te retrouves avec des générateurs qui sont frustrés par ce qu'ils font. D'accord. Ils n'ont pas l'envie. Ils vont reculant au travail. Dès qu'ils ressentent, c'est purée. Je pense qu'on a tous un générateur dans sa vie qu'on connaît qui est dans ce cas de figure. Et en deuxième type, qu'est-ce qu'on va retrouver ? En deuxième type, on va retrouver le second qui sont plus nombreux, qui sont que nos relations particulières avec les générateurs. Ce sont les projecteurs. D'accord. Et donc, les projecteurs, c'est environ 20-21% de la population, à peu près. Et donc, les projecteurs n'ont pas cette énergie. Ils n'ont pas ce centre sacré qui leur permet de faire énormément de choses. Eux, ils ont besoin justement des générateurs pour pouvoir faire énormément de choses. Se recharger. Se recharger. D'accord. Mais comme toute voiture qui est dopée, on va dire, il faut qu'ils jaugent. Il faut qu'ils jaugent un peu les choses. Et donc, le projecteur, son rôle, c'est un peu celui du coach, du guide. Il est là justement pour aider les autres à diriger leur énergie vers la bonne chose pour eux. Un peu les guider. Un leader, un petit peu ? Oui. D'accord. C'est une sorte de leader. Je prends souvent l'image du chantier. Parce que c'est assez... C'est une bonne image, en fait. Et sur le chantier, tu auras les ouvriers qui font le gros du travail, ceux qui gèrent les machines, qui coulent le béton et tout ça, les générateurs. Et tu as le contre-maître qui sera le projecteur et qui va dire, ben, toi, tu vas là, toi, tu es bon pour ça. Toi, tu as, j'ai vu ton CV, ben, va là. Il va un peu diriger les autres. Mais son rôle n'est pas de faire tout le boulot parce qu'il n'aura pas l'énergie pour le faire. Il peut le faire. Il n'y a rien qui l'en empêche. Mais en général, il aura vraiment besoin de périodes de repos contrairement aux générateurs. Et il y a beaucoup de projecteurs qui se retrouvent surmenés, qui font limite des comas après 2-3 jours de libéractivité parce qu'ils n'ont pas l'énergie pour. Ils doivent se reposer, sauf qu'ils ne le savent pas. Et comme la plupart du monde, ce sont des générateurs, donc ils prennent l'exemple sur des générateurs. Ils essaient de travailler comme eux et ils brûlent leur moteur. Ok, ok. Projecteur. Ça, c'était le projecteur. Le projecteur. En 3, qu'est-ce qu'on a? En 3, on a les manifesteurs. Ah. Les manifesteurs, ils manifestent, effectivement. Alors, les manifesteurs, c'est environ 7% de la population. Et donc, les manifesteurs, si on continue sous l'image du chantier, ce sera l'architecte. D'accord. Celui qui vient avec les plans, celui qui initie les choses. Il y a toujours quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui veut toujours faire des choses, qui est toujours là. Oui, on va faire ça, on va faire ça. Oui, j'ai tellement d'idées, on va faire ça. Mais après, pour faire le travail, bon. Je n'y pleure. Ah, bien, c'est le manifesteur. D'accord. Ça, c'est le manifesteur. Mais de toute façon, lui non plus n'a pas le sens sacral. Seuls les générateurs l'ont. Donc, lui non plus n'est pas forcément fait pour être dans une activité à grande échelle comme le générateur. Il est là pour produire des idées. C'est un peu un leader aussi, mais un leader vraiment de masse, quoi. En général, les manifesteurs ont toujours été des gens en position d'autorité qui ont été de grands leaders et qui ont changé la face du monde d'une certaine manière. Tu as des exemples de personnalités qui sont manifesteurs ? Oui, j'en ai. Qui étaient ? Qui étaient manifesteurs. Alors, j'en ai un, mais bon, il n'était pas très gentil, mais il a changé la face du monde. Hitler était un manifesteur. Tiens bon. Il a manifesté des choses qu'on n'a pas forcément aimées, mais on voit un peu l'étendue du pouvoir du manifesteur, en fait. Un manifesteur va pouvoir créer les choses initiées de manière carrément immédiate, en fait. Dès que l'idée vient, il passe à l'action. Il n'a pas besoin d'intermédiaire, il n'a pas besoin de processus pour pouvoir faire les choses. Et c'est sa force. D'accord. C'est sa force et c'est ce qui fait peur aussi aux autres. Mais en même temps, le manifesteur ne peut pas fonctionner sans un générateur, par exemple. Non. Voilà. D'une certaine manière, tous les types ont besoin de l'unisode. Chacun a son rôle. Chacun a son rôle et c'est pour ça que je prends l'image du chantier parce que sans l'architecte, tu n'as pas de plan. Non. Tu ne peux pas travailler. L'ouvrier, s'il n'a pas un architecte qui lui dit « fais ça » ou bien contre le mec qui lui dit « va là », il est là, il est chez lui, il attend. D'accord. D'accord. Très bien. On a un autre type encore, le dernier ? On a le dernier type qui est le réflecteur. Le réflecteur, c'est 1% de la population, voire moins de 1%. Donc, ils sont extrêmement rares. J'en ai eu quelques-uns déjà. Et ils sont particuliers. Ils sont particuliers car ils fonctionnent... Ils n'ont pas un rôle vraiment... Définis. Oui, je ne l'ai pas défini, mais ils n'ont pas un rôle qui est vraiment facile à appréhender pour eux. C'est-à-dire que si on reprend encore l'image du chantier, ce serait plutôt une machine qui te dirait à quel niveau tu en es de la construction de ton immeuble, par exemple. D'accord. C'est un peu une sorte de compteur de score. Où tu en es ? Comment tu évolues ? Une sorte de miroir qui va te permettre de voir où tu en es dans ton évolution. Et il va refléter exactement qui tu es. C'est comme si tu te voyais toi-même. D'accord. Donc, ce sont des miroirs de tout le monde, en fait. Donc, ils vont agir comme des caméléons envers tout le monde. Et c'est pour ça que, pour un réflecteur, l'environnement... Ce n'est pas facile. C'est extrêmement important, en fait, pour un réflecteur, d'avoir un environnement positif. Oui. Parce que ce que je leur dis souvent, c'est qu'un réflecteur dépend beaucoup de son environnement. Donc, si tu as un réflecteur qui est né dans un quartier où ce sont des meurtres, la drogue qui s'occupe, les choses comme ça, il y a de très fortes chances que ça devienne le plus grand gangster du quartier, quoi. Par contre, à l'inverse, il est dans un quartier d'érudis, de gens qui étudient, des gens riches qui font de l'argent. Il y a de très fortes chances aussi qu'il soit l'un des plus riches. Donc, il va vraiment être une éponge du monde. Il va refléter exactement son environnement, en fait. Et c'est pour ça que sa manière de fonctionner est particulière et que ces réflecteurs, je compte beaucoup plus de temps avec eux parce qu'en général, s'ils ne sont pas nés dans un environnement qui leur permet de traverser la vie de la bonne manière, mais ils sont perdus, totalement perdus. Et en fait, ils ne savent pas qui ils sont parce qu'ils imitent un peu tout le monde. Oui. D'accord. Donc, ça, c'était les quatre types qui existent. Exact. Donc, ces quatre types-là, c'est ceux qui constituent la population. Et est-ce que dedans, on a encore des déclinaisons ou ce sont vraiment... Ce sont les quatre types qui constituent la population mondiale. Après, chaque générateur, chaque projecteur, chaque manifesteur, chaque réflecteur, ils sont différents parce qu'il y a des choses qui vont les définir après, qui sont les profils. Mais chaque type aussi a une manière précise de fonctionner. Et c'est ce qui est intéressant parce que si tu sais comment un membre de ta famille fonctionne, par exemple, si tu sais que, par exemple, toi, tu es projecteur et que ton frère, ta mère, c'est un générateur, tu sais comment fonctionner avec cette personne-là. Parce que les générateurs ont un mode de fonctionnement qui s'effectue par les réponses. Tu vas leur poser des questions fermées en oui ou non et, naturellement, ils vont te répondre par un oui ou un non, un son qui va venir du bas du ventre. D'accord. Donc, si tu sais ça et que tu veux une réponse rapide, que tu veux les faire faire quelque chose, est-ce que tu veux sortir ? Oui. C'est facile. Mais quand tu ne sais pas ça, tu vas poser une question verte. Et si on allait quelque part, machin, ils vont te regarder genre, « Ouais, je ne sais pas trop, oui, on peut aller là » ou bien peut-être qu'ils vont répondre, mais plus tu vas poser des questions fermées, tu vas aller dans le sens de sa stratégie, mieux ça va fonctionner. D'accord. Alors, quand j'entends justement ces mots-clés, stratégie, chantier, moi, ça me fait tout de suite penser à, je ne sais pas, à un groupe de travail, une société qui justement a besoin de mettre en place un projet. Ça serait intéressant pour les sociétés qu'elles puissent savoir un petit peu quels sont leurs salariés, quels sont leurs profils pour avoir vraiment la main-d'œuvre la plus efficace possible, non ? Tout à fait. Oui. Tout à fait, c'est même une partie des analyses aussi. Il y a même une filière pour ça, en fait. Ah. Parce que, dépendant des personnes avec qui tu travailles, de leurs profils, tu peux agencer les personnes que tu vas prendre pour pouvoir atteindre un objectif précis. C'est ça. Pour pouvoir les assembler d'une certaine manière, un peu comme, c'est pas un WebFub, pas un WebFub. Les Legos pour monter quelque chose, en fait. Et tu vas créer un groupe qui va te permettre d'avancer et d'arriver au but précis qui t'est fixé. Si tu as les quatre types et que chacun joue son rôle, comme il doit le jouer avec le but précis, ça peut faire des miracles. Alors, je sais qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus répandu. Est-ce qu'à l'heure où nous parlons, par exemple, un Américain envoie son CV et puis Mandy, un projecteur de type, tant, 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 tant. Est-ce que ça existe déjà? Est-ce qu'on est déjà à ce stade? Oui, oui, il y a beaucoup d'analystes qui font le profil de chaque personne qui doit travailler dans l'organisation. Au moment de postuler, il y a des entreprises qui vous demandent quel profil vous êtes. Exactement. Ils font des analystes venir pour pouvoir voir le profil de chaque personne. Ils te demandent ta date de naissance et tout. Et ils analysent les différents... On ne peut pas en tirer. Ah non, non. Je ne veux pas... On a tendance à faire des CV tellement, des fois, impressionnants parce qu'on veut se démarquer, on veut sortir du lot. Mais une fois qu'on a fait ton analyse, c'est écrit, quoi. Là, l'entretien d'embauche, bon, tu n'as pas... Tu ne peux pas mentir. C'est lui qui va te dire quels sont tes points froids et tes points faits. C'est vrai. C'est lui qui va te dire. Mais oui, c'est ça. C'est très, très, très utile pour ça. Si tu sais avec qui tu peux travailler le mieux, par exemple, ça va t'aider. Même dans tes projets, si ton entreprise, tu sais que toi, tu es un projecteur, tu as besoin de générateurs pour travailler avec toi. Tu as besoin d'autres projecteurs pour gérer d'autres générateurs, d'autres manifesteurs, des choses comme ça. Mais ça va t'aider. Ça va t'aider parce que tu sauras avec qui travailler. Tu vas savoir quel type de profil il te faut en regardant, justement, dire, ah, ce profil-là, ça me paraît bien. Il a des qualités qui vont m'intéresser pour le projet que j'ai, pour le poste que j'ai. Et tout de suite, ça a fait avancer les choses beaucoup plus rapidement. Est-ce qu'on tend vers ça en France ou bien on n'est pas encore? Pour l'instant, ce n'est pas encore très, très révendu. Ça se répond bien quand même. Ça commence à se faire connaître bien en France. Mais à ce niveau-là, je n'ai pas encore d'écho de ça. Nos États-Unis, ça fonctionne. Ça fonctionne. Non, non, effectivement, si on peut éviter des conflits au bureau en mettant les bonnes personnes ensemble, des personnes qui s'entendent, etc. Je pense qu'effectivement, ça peut être un outil très efficace et très intéressant pour le monde de l'entreprise. Eh bien, on va se retrouver tout à l'heure pour la dernière partie avec Ludwig. Je pense que ceux qui n'ont l'air de se dire, mais tiens, tiens, quel profil suis-je? Et on vous dira tout à l'heure avec Ludwig comment procéder. On va passer à une courte partie publicité. On se retrouve tout à l'heure.